Marie qui a travaillé ou qui travaille pour l'Ancôme, mais auparavant vous allez découvrir un extrait du Bossu, elle est aurore, le Bossu qui est diffusé actuellement sur Canal, La botte de Nevers. Voilà ! La femme au persévérant, une carrière et Albert avec l'Ancôme. Tu te rappelles ce que c'est que La botte de Nevers ? C'est qui là ce borne, ce Le Pen du 18ème ? Ah ben c'est un être ignoble qui prend des petits jeunes hommes chez lui et qui fricote avec eux derrière la porte, donc il faut les venger ces petits bonhommes. Le Bossu c'était il y a déjà quelques temps, qu'est-ce que vous préparez ? J'ai fait un film, d'abord j'ai joué un rôle dans un film de Scola qui s'appelle Le Dîner, qui est sorti en Italie et qui va sortir bientôt ici. C'était une élève amoureuse de son propre philo et qui écrit à sa femme la saleté pour lui. Qui écrit à sa femme une lettre de 25 pages de rupture, donc c'était assez drôle. Et puis après j'ai enchaîné avec un film que j'aime beaucoup, dont j'ai vraiment adoré le scénario et le personnage, qui s'appelle Le Dernier Harem, et que j'ai tourné pendant deux mois à Istanbul. Le met en scène s'appelle Ferzan Ospetek, il avait fait Hamam. Hamam, oui, il reste dans le même. Hamam, harem. Et là vous êtes amoureuse, je me trompe peut-être, parce que je ne l'ai pas vu évidemment, d'un énuque, c'est ça ? Oui, un énuque noir qui à l'époque était les gardiens du harem, donc c'est une passion impossible. Et en même temps un amour qui dépasse toutes les limites, puisque ce n'est pas seulement un amour sexuel, c'est aussi un amour platonique et qui n'a lieu d'être aussi que dans le harem. Avec un énuque, ça ne peut être que platonique ou... ? Oh ben ça peut aller bien au-delà, c'est un amour qui peut être au départ qui est passionnel, et puis qui va devenir presque un amour paternel, et puis l'énuque va l'aider dans sa stratégie à devenir la favorite, donc je crois que le point de vue du metteur en scène est un point de vue très très particulier, parce qu'il défend justement, il dit que l'amour peut être autre que dépendant d'un amour physique. Alors j'ai une question qui va intéresser les jeunes comédiennes, vous avez commencé comme majorette, et j'ai lu ça dans un je ne sais plus quel magazine. En Bessie, il y a beaucoup de majorette. Mais vous avez été majorette réellement ? Non, non, pas du tout, c'était mon fantasme en fait. Ah, vous vouliez être majorette ? Je voulais être majorette. Non, mais c'est vrai en plus. Non, mais c'est vrai, c'est absolument vrai. Mais c'est vrai pour bien. Avec José Garcia, on a été toutes les deux majorette. Donc je voulais savoir si c'était vrai, si vous aviez été majorette. Non, non, mais c'était le fantasme des... Non, mais dites-le franchement si vous aviez été majorette. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de honte à être majorette. Je rêvais d'être une majorette, voilà. Ah bon, d'accord. Parce que les bottes blanches en cuir, tout ça, les franges, tout ça, ça me faisait... Je sens que Guillaume est bout d'impatience, il voudrait parler du parfum maintenant. Moi ? Non, ça va être très difficile parce qu'il y a une règle qui veut qu'on ne puisse pas trop citer la marque. C'est compliqué, c'est Lancôme. Oui. Mais on peut le dire qu'une fois, non ? On peut le dire qu'une fois, sinon c'est une grosse amende. C'est vrai qu'il y a pas mal d'actrices qui travaillent pour Lancôme pour maintenant de plus en plus de, comme on dit, de grandes maisons. T'as vu ? Des parfumeurs. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, c'est vrai que c'est la particularité un peu de Lancôme par exemple, puisqu'ils ont choisi des comédiennes, que ce soit Juliette Binoche, Isabella Rossellini, enfin, Edo et les autres, Christiana Riali et Inès Sastre. Et donc, ça va au-delà de l'image en fait, au-delà d'une image figée, c'est des comédiennes, des femmes et des personnalités. Donc, personnellement, moi je me sens libre d'avoir rencontré Lancôme. C'est honorifique, c'est ça ? Vous vous sentez honorée d'être choisie par Lancôme, par une très grande marque qui présente un peu la France, les parfumeurs, etc. Bah forcément, enfin, disons que ça s'est fait un peu comme une évidence, comme une rencontre. Donc moi, je n'avais jamais vraiment pensé à ça avant. C'est vrai que Lancôme, c'est une marque... Restrigueuse. ...strégueuse, qui fait rêver, qui fait rêver les femmes. Et donc, je n'ai pas vraiment hésité. Mais en fin de compte, c'était un peu particulier, parce que ce qu'on m'a proposé au départ, c'était pas vraiment justement dans le cadre de ce luxe-là et de ce mystère-là. C'était un parfum qui s'appelle Ohi, et qui est un parfum pour la jeune génération, enfin, pour qui a envie de le mettre, mais dont le message est assez clair, en fait. Il y a un message de vie, d'espoir, et donc, moi, j'y suis allée sans hésiter. Vous faites même une cascade, on va le voir. Ah oui ! On peut regarder, maintenant. Regarde ! Sous-titrage ST' 501 L'amour peut-il durer toujours ? L'amour peut-il durer toujours ? L'amour peut-il durer toujours ? Marie ! Vous êtes à la jambe que ça a été tourné ? Oui. C'est pas rien. Et ça va passer dans les salles de cinéma bientôt ? Ah bah oui, j'espère. Je vous réjouis d'aller avec mes amis, le sac de pop-corn. Moi, j'ai une question à poser, c'est est-ce que vous sauriez à prendre des risques, comme Véronique Jeannot, par exemple, ou Victoria Abril en faisant la pub pour du jambon ? Ah bah c'est sérieux ! Vous me posez une colle, là, parce que c'est un peu... C'est pas péjoratif pour Victoria, que j'aime beaucoup, et Véronique Jeannot aussi ? Moi, j'avais jamais vraiment pensé... Je dis pas c'est une face, hein, ça sera peut-être après. J'avais jamais vraiment pensé à faire de la publicité, j'en avais fait une au Japon, mais bon, plutôt très très drôle. Et donc effectivement, je me suis jamais dit que je ferais de la publicité pour les cotons-tiges ou pour le jambon, mais bon, ça s'est passé comme ça, et il y en a qui le font, et c'est très bien, et tant mieux, quoi. Moi, ça s'est passé comme ça, et effectivement, c'est pas vraiment le même public, et c'est pas vraiment... Ça raconte pas les mêmes choses, en fait, justement, les messages que mettent en avant Lancôme sont peut-être plus émotionnels, et sont plus de l'ordre du rêve, on peut pas vraiment rêver autour d'un jambon, je pense que c'est pas la même catégorie. Mais que si ! Bien sûr que si, on peut rêver autour d'un jambon. Et là, vous sautez de haut dans l'eau, parce que vous parlez de risque. Bah je saute au milieu des jambons. Y'a pas de requins à la Jamaïque, non ? Non, non, y'a des requins. Des tortues, ça peut mordre. Merci Albert, merci Marie. J'ai un cadeau quand même. C'est la bio de... Je te montre pas. Je suis vif quand même. Ça, je le ferai une autre fois.